Nous sommes ravis de fournir du matériel de nettoiement qui va soutenir les citoyens. Je leur souhaite de bon courage pour tous leurs efforts. Et j'aimerais aussi souligner que la politique de BP est bien sûre de soutenir les communautés où nous travaillons. Et aujourd'hui, nous voyons notre engagement progressif au-delà des actions initiales que nous avons menées, élargies dans la commune et sur de nouveaux thèmes. Absolument. Nous souhaitons vivement contribuer à tout ce qui est amélioration de l'espace quotidien, dans tout ce qui est environnement. Cela constitue un de nos axes principaux d'intervention. Nous avons d'ailleurs une étude qui est en cours et qui va bientôt nous être remise, que nous partagerons avec bien sûr M. le maire et ses équipes, et qui nous permettront de continuer dans ce nouveau thème qui est le nettoiement et la maîtrise de l'environnement. Écoutez, je crois qu'on a couvert ça dans les discours, mais nous avons plus de 10 000 unités, plus de 10 000 unités qui vont demander plus de 20 000 bras. Et je vous souhaite beaucoup de courage. Nous sommes avec vous. Tout à fait. Donc, comme je l'ai mentionné, nous avons trois nouveaux axes d'intervention. Donc, d'une part, tout ce qui est traitement des déchets. Nous allons accompagner la commune sur le long terme. Nous sommes aussi en train de travailler avec l'hôpital de Saint-Louis. Nous avons fait une étude de leurs besoins et nous allons voir dans quelle mesure on peut les accompagner sur le long terme. Le troisième axe étant l'installation de récifs artificiels. Et donc, voilà. Donc, de nouveaux thèmes pour le long terme. Merci beaucoup. Un sentiment, en tout cas, de satisfaction pour dire que ça commence à sentir bon. Monsieur le Président de la République avait l'adresse, lors de l'adresse à la Nation du 3 avril 2019, annoncé donc le lancement, entre autres, de ce programme, le programme Zéro Déchets, Ville Propre. À l'époque, nous avions, à Saint-Louis-nous-même, démarré les activités de Netoma. La semaine, il y a quelques jours, le paysan a lancé officiellement le Cleaning Days. Aujourd'hui, BP équipe la commune de Saint-Louis à travers 11 000 unités de matériel de Netoma et aussi 3 000 kilos de poudre pour nous permettre de lutter contre les mouches et les moustiques. C'est un acte majeur, généreux, qui a commencé depuis longtemps en réalité. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que BP est dans une dynamique d'accompagner la commune de Saint-Louis pour que le phénomène du gaz ne soit pas une malédiction, mais qu'il soit réellement un bonheur et un engagement gagnant-gagnant entre les populations de Saint-Louis et BP. Et nous saluons fortement cette détermination de M. Géraud Moussary pour accompagner la commune de Saint-Louis. Ah si, l'appel a été bel et bien entendu, puisque vous avez vu une mobilisation générale à l'échelle nationale. Moi ce que je voudrais faire, c'est demander aux populations de Saint-Louis davantage d'être à l'avant-garde, d'être massif, d'être dynamique, en tout cas populaire pour que Saint-Louis puisse être la ville la plus propre de Sénégal. Et c'est tout à fait possible. Nous l'avons commencé, nous l'avons démarré, nous l'avons entamé. A nous de pousser cette dynamique, aujourd'hui que nous avons du matériel de nettoiement, du petit matériel, mais aussi du matériel lourd de la mécanisation. A travers des bennes traceuses qui sont déjà présentes, à travers d'autres que nous allons acquérir, des bennes satellites que nous allons acquérir, des tractopelles, des poubelles. Et je pense que l'agrégation en tout cas de tous ces équipements et la participation des populations nous permettront de maintenir, de porter cette ville-là à un niveau de standard propre, au niveau le plus élevé de standard propre. Nous, on travaille. Franchement, je pense qu'il est important, c'est de pouvoir travailler pour les populations de Saint-Louis. Et nous allons continuer dans ces dynamiques. La population est mobilisée. Et vraiment, ce que nous allons faire, c'est continuer à impulser pour que Saint-Louis puisse être de l'avant. Le reste, c'est des activités politico-politicières. Cela ne nous intéresse aucunement. Merci.